Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog On est mardi aujourd'hui et là il est 11h20 Donc je vais préparer un manger, pour ce midi ce sera assez simple Je vais faire des briques au thon, je vais mettre un petit peu d'emmental, ce qui me reste là Et avec je vais mettre de nanochromage, ça vient du site Le Comptoir Givré Donc si vous ne connaissez pas c'est un site halal qui est complètement certifié AVS Je vous mettrai le lien en barre d'infos et si vous commandez sur le site vous avez 20-25% avec le code PREMIERIMEN Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos Donc je vais faire ça et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée, à toutes D'ailleurs je ne vous avais pas montré, quand j'ai rangé mes courses J'ai mis les petites sauces ici, vous savez que j'avais acheté au marché frais Donc ça c'est les sauces indiennes, comme je vous ai dit je ne les ai pas encore utilisées Donc je reviendrai vers vous Là j'ai mis cette sauce qui vient de chez Le Comptoir Givré, ces sauces aussi Ouais, donc je les testerai aussi celles-ci et je vous dirai Et vous avez été très nombreuses à m'envoyer plein de photos, de compartiments pour mettre les épices Que vous avez trouvées ou soit chez Action, chez Jiffy Moi à Action il n'y en avait pas un ceux-là Il faudra que je fasse par contre parce que vous m'avez envoyé aussi des idées de rangement Et des petites astuces et il y a beaucoup de personnes qui m'ont montré des astuces avec les noms écrits des épices Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait ce week-end parce qu'en fait je vous explique Ce week-end j'avais sorti mes petites étiquettes avec mes petits stylos Et j'ai été prise par autre chose et je ne l'ai pas fait Mais je pense que cette semaine je vais noter ici toutes les petites épices si j'y pense Et voilà je voulais juste vous montrer, j'ai rajouté ça ici, donc les olives Bon voilà, ça y est c'est prêt Donc là comme vous pouvez voir il y a les petites briques Une petite salade, donc j'ai mis du persil, de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre, du sel Des carottes râpées et de la sucrine, voilà c'est cette salade qui s'appelle comme ça J'ai fait en plus avec un petit oeuf avec du cumin qui est par dessus Donc c'est ça la couleur marron que vous voyez Avec un petit peu de persil et là il ne manque plus que les nannes Et c'est bon pour ce midi, ce sera parfait Bon là il y a cacahuète et vous l'entendez miauler Pourquoi ? Parce que j'ai ramené Zelda Je suis partie la chercher chez ma mère En fait je la ramène un petit peu, je la garde 30 minutes le temps qu'elle s'adapte un petit peu Parce que comme vous le savez, c'est moi qui va la prendre, voilà Ça va Zelda ? Bah oui, ça va être ta nouvelle maison ici Oh oui, oh là là elle est trop caline Oh mon petit coeur, elle est trop jolie Tu te regardes ? Tu te regardes ? Coucou me belle Ouiiii Ouiiii Oh yeah yeah, elle veut les gâter Oh, doucement Tu vas là ? D'accord Oh doudou Viens Zelda Je vais la ramener chez ma mère un petit peu En fait je la garde pas très longtemps Je la garde à peu près 30 minutes le temps qu'elle s'adapte D'ailleurs hier je vous ai pas montré Mais j'ai rangé mon placard Enfin j'ai quand même rangé une bonne partie C'est à dire que j'ai enlevé ici toutes les affaires d'été Par contre de ce côté là j'ai pas enlevé Donc je pense sans doute le faire aujourd'hui Donc voilà j'ai fait un tri, j'ai mis tous mes gros pulls d'hiver Et là juste en haut c'est les affaires d'hiver Donc je vais voir où est-ce que je vais pouvoir les mettre ici Mais je vais essayer de m'arranger Bon alors là je viens tout juste de sortir de la douche Ah oui je vous ai pas montré Tout à l'heure ma mère elle est venue me voir Elle m'a montré qu'elle m'avait acheté ça Vous savez les pots à épices Elle les a acheté au marché Les 4 pour 2€ Donc je lui ai dit ah bah tiens justement tout à l'heure j'étais en train de leur en parler Je vais leur montrer Donc pour le moment je vais le mettre de côté Parce que j'ai assez de pots et j'ai toutes mes épices Mais quand j'en aurai besoin Bah je les utiliserai Si vous voulez savoir à part le marché Vous pouvez sinon les retrouver chez Action Moi personnellement je les ai pas trouvés la dernière fois quand je suis partie Donc là je vous retrouve un petit peu plus tard Et je vous dis à tout de suite Hier soir on a utilisé cette bouillotte qui vient de chez Jiffy Parce qu'Ayoub il avait super mal au dos Mais vraiment ça lui arrive très rarement En ce moment il a beaucoup mal au dos la dernière fois Je lui avais pris rendez-vous chez l'ostéo Hier il avait vraiment très très mal Donc ce que je peux vous conseiller En tout cas ça l'a soulagé Il a pas pris de médicaments rien du tout J'ai mis juste de l'eau chaude à l'intérieur Et je l'ai mis sur son dos Donc quand vous avez mal au dos ou au cervical N'importe où Appliquez du chaud et pas du froid en fait C'est pour vraiment détendre les muscles Ce que je vais faire c'est que je vais prendre rendez-vous C'est des chinois en fait qui massent sur Paris Et je sais pas si vous vous souvenez Bon il y a très très longtemps il y a plus d'un an On était parti chez eux et on avait grave kiffé Donc je pense que sans doute on ira cette semaine ou la semaine prochaine En ce moment comme je vous ai dit j'ai les lèvres assez gercées Hier donc j'avais mis de l'huile de coco Et aujourd'hui je vais remettre cette crème là dont je vous avais parlé quand j'étais dans la voiture C'est celle-ci elle s'appelle Exerodiane Et Ayoub il était parti l'acheter en pharmacie Donc c'est une crème anti-irritation visage, corps et siège Voilà c'est pour adultes, enfants et bébés Donc moi franchement j'ai pas forcément vu de résultats Elles sont toujours aussi sèches mes lèvres Mais Ayoub il l'aime vraiment vraiment beaucoup Lui il la met pas au niveau des lèvres Où est-ce qu'il la met ? Ah si lui il est au niveau des ailes du nez Donc là j'en applique C'est pour ça que j'avais les lèvres blanches dans le dernier vlog En même temps il est pas dit qu'il faut l'appliquer sur les lèvres Puisqu'il y a visage, corps et siège Donc peut-être c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de résultats Bon j'ai pas les lèvres extrêmement gercées Mais il suffit pour moi juste d'avoir un petit peu les lèvres gercées Et j'aime pas, j'aime pas du tout Donc c'est pour ça que j'ai appliqué ça Regardez tout le monde pour ma part là Moi je viens de rentrer du boulot Et je vais voir Imen ce qu'elle fait Alors Imen dis moi qu'est-ce que tu fais ? Bah alors là je vais préparer une bonne viande Donc c'est des entrecôtes Donc je les ai laissées décongelées Donc ça vient du comptoir givré Ouais tu vois la qualité quand même Elle est vraiment pas mal Donc là je vais mettre des petites épices Donc déjà j'ai préparé de la coriandre Avec du persil que j'ai mélangé avec un petit peu d'ail Je vais laisser à peu près 10 minutes Ouais voilà je vais rajouter des autres épices Ensuite ici j'ai mis des petites pommes de terre Avec un bouillon de légumes Je laisse en fait mes pommes de terre un petit peu cuire Parce qu'au four ça prend trop de temps Donc je vais les laisser un petit peu ramollir Et tu sais pas parce que Ayu il m'a dit Je veux des petites frites avec ça Et ça tu le savais pas que j'allais faire ça Non Donc je vais faire un petit gratin avec Ça te va ? Parfait Ok très bien Imen montre nous ta charmola Alors je vais vous montrer donc ce que je vais utiliser Pour commencer je vais mettre de l'huile d'olive vierge de Kabylie Ensuite je vais mettre un petit peu de ça Donc comme vous savez je l'ai acheté récemment Donc j'ai jamais goûté On va voir ce que ça donne Un petit peu d'herbe de Provence Du sel Ça c'est du poivre noir Ensuite du curcuma Et euh C'est quoi ça ? Tu me rappelles plus ? J'ai pas écrit Je sais plus Ce que t'as le plus Ah du curry Et du curry La mère qui cuisine elle sait même pas ce qu'elle va mettre Hop Donc là j'ai mis du beurre Ensuite Je vais mettre ma viande vraiment à feu doux Pour que ça cuit bien à l'intérieur Et ensuite je recouvrerai Et après je mettrai à feu vif Voilà Je laisse juste un petit peu comme ça On va dire 5 minutes à peu près Et ensuite je mettrai à feu fort Après pour le gratin J'ai fait vraiment un truc express Comme vous avez pu voir J'ai mis après cuire mes pommes de terre à l'eau Et ensuite je les ai mis ici J'ai rajouté de la mozzarella De la crème légère Herbe de Provence Et cette sauce indienne Et qu'est-ce que j'ai rajouté ? C'est tout Du sel J'ai pas rajouté de poivre Donc je vais le faire maintenant Donc voilà à quoi ressemble la viande Donc il y a un bouillon en fait qui s'est fait Et je me suis dit que j'allais pas le jeter Mais que j'allais faire ma sauce avec Et je vais rajouter la sauce au poivre Donc voilà en gros C'est 20 cl d'eau Je vais peut-être rajouter un tout petit peu d'eau Et faire la sauce pour la viande C'est bon on est prêt pour manger Donc là ici il y a le petit gratin Avec la viande qui est juste ici Nous on aime bien quand elle est bien grillée On aime pas quand c'est saignant Et voilà ma part est juste ici On a mis une petite sauce au poivre Comme je vous ai dit Donc c'est parti pour manger Bon on va voir la vie d'Ayoub Elle est bonne ? C'est vrai ? J'en doutais pas une seconde D'ailleurs les steaks Elle est bien cuite Elle est bien cuite ? Bon tant mieux Vous savez on a reçu aussi des steaks de chez eux Donc du comptoir givré Et les steaks sont vraiment vraiment hyper bons Pour le coup Même mon père il a vraiment beaucoup aimé T'as pas goûté les steaks ? Non Non ? Parce que mes parents ils ont goûté les steaks Et là de l'autre côté ils sont en train de manger justement Les steaks avec ma soeur Mon beau-frère et mes petits-neveux Et je suis partie les voir Et ils m'ont dit Dis-leur que la viande elle est vraiment bonne Donc écoutez s'ils disent que celle-ci elle est bonne Si vous cherchez de la viande de qualité Bah allez sur le site le comptoir givré Vous pouvez vraiment trouver des super bons trucs Je suis vraiment contente Parce qu'Ayoub il kiffe de ouf le repas de ce soir Donc c'est cool Et la sauce au poivre Elle est super bonne Elle est bonne parce que j'ai mis avec le bouillon de la viande C'est bien fait Il y a grave de goût Ah tant mieux Moi j'ai pas encore goûté Parce que je suis en train de vous poster en fait La photo sur snap et aussi sur instagram Tu veux pas t'en part tu la laisses J'ai goûté Elle est vraiment bonne Ah elle est super bonne Elle est super bonne Ah ouais vraiment Tu sens que c'est pas du plastique De une Et tu sens que la viande elle est Elle passe très bien Elle passe très bien Sous-titres par Jérémy Diaz Bon je vais arrêter ce vlog maintenant On a tout rangé On a débarrassé On a fait la vaisselle Tout ça Et là on va regarder la série Breaking Bad Oh c'est en train de clignoter J'ai plus de batterie Donc je vais vous laisser maintenant Je vous fais plein de gros bisous Je vous mets tous les liens en barre d'info Du comptoir givré Les viandes elles sont vraiment super bonnes Jusqu'à présent Donc à chaque fois que je goûterai de nouvelles viandes Je vous le dirai Et puis bah voilà Je vous embrasse très très fort Et on se dit à très vite Dans un nouveau vlog Ciao Ciao